Ah, les Bahamas! Là où l'eau est si bleue et le sable si blanc. Là où on peut enfin se la couler un peu plus douce et où les conditions sont plus le fun. On fait de la belle voile déjà et on fait un bon 4.8 nœuds. C'est cool, hein? Ah ouais, qu'a dit le capitaine. C'est pour ça qu'il est ramenant à la signer, dans le temps. C'est vrai que c'est un peu plus à ça que je m'attendais quand j'ai dit oui à ce grand voyage. Du soleil, de la chaleur, puis de l'eau transparente. Bref, on y a retrouvé nos amis, tous des Québécois, c'est comme ça, et on s'est suivis pendant plusieurs mois. Allant de Nassau jusqu'à Georgetown, en passant par Black Point, Staniel Cay, Big Major Cay et plusieurs autres quai, on a découvert plein d'îles, tantôt habitées, tantôt désertes et plein de mouillages où on était seulement notre petite gang. On a vécu de fantastiques aventures, comme la fois où on a fait les sentiers de Montgrove en dinghy, mais qu'on s'est trompé d'heure et que c'était marée basse. C'est Sketch en maudit, on est comme à la marée basse, puis il y a des hauts fonds partout, il faut débarquer du dinghy, tirer le dinghy, pousser, lever notre moteur et recommencer à l'infini. Mais au moins, elle a la marée à remonter. La fois où on a pêché un immense maï-maï. Wow! Il est tellement gros, il est-tu trop beau? Non, non, il n'y a pas d'un gros soin qu'on le prend. Ah! On l'avait assis! Et qu'on l'a échappé. Il était immense! Il était immense! Deuxième chance! Ah, le nom de la rame est plus petite. Ok, c'est bon. C'est moins dur. On l'a encore échappé. Mais c'est pas grave là! On peaufine notre technique! On a eu beaucoup de chance ce jour-là. On a eu une troisième occasion de se reprendre. Merci la mère! Merci la mère! Le jour où notre dinghy a fait une fugue. Ouais, mais j'ai oublié d'accrocher le dinghy en arrivant. Fait que là, on a envoyé Alexis et Amélie aller le chercher à notre place parce qu'il est la beule. Et je regarde au loin et je fais comme « Hey, il y a un petit dinghy qui flotte! » Je regarde à côté de notre bateau et je fais « Oups, c'est le nôtre! » Toi, Martin, t'aurais pu nous le dire que notre dinghy était rendu loin? Grosse cordonnée, c'est sûr que tu t'en es rendu compte en plus. Mais non, peu un mot sur la gueule. La fois où on est allé sur l'île avec les cochons. On les entend au loin! Je pense que je vais mettre ça dans le montage. Pourquoi pas? La fois où les petits roms Punch étaient deux pour le prix d'un. La fois où on a plongé la grotte de James Bond, Thunderball Grotto. La fois où on a découvert une maison abandonnée, probablement après avoir été touché par un ouragan. La fois où on a fait une régate à bord de Vagabundo! La fois où un dauphin nous a fait l'honneur de venir jouer avec nous. Toutes les fois où on s'est échoué. On s'est échoué un petit peu, Edrette, où est-ce qu'il est chamané en ce moment? Mais on a réussi à se déprendre. Puis là, on sort du pound! Toutes les fois où le moteur de notre dinghy arrêtait de fonctionner. Toutes les fois où je profitais de la pluie pour me laver les cheveux, faire du lavage et ramasser de l'eau douce. Toutes les fois où on a plongé. La fois où on s'est mis quatre bateaux à l'épaule. La fois du John Canoe. La fois où Sam est venu nous rendre visite. Toutes les fois où j'ai soufflé le conque au coucher du soleil. Toutes les fois où on a pêché des conques. Et qu'on se faisait des supers soupers sur la plage. La fois où on a participé au talent show. Les nombreux 5 à 7 au chat and chill. Et des centaines d'autres aventures. Et un matin, on a levé l'encre. En avant d'où? Y'a l' composé de Mr.